Peut-être connaissez-vous déjà le maître de l'éducation financière, Robert Kiyosaki. Malgré sa naissance dans la pauvreté, il a accumulé une fortune de plus de 100 millions de dollars en économisant et en investissant dans diverses entreprises. Ceux qui pensent qu'il a atteint sa richesse en créant une entreprise innovante ou en inventant un produit révolutionnaire comme le premier smartphone se trompe. Non, il a simplement utilisé des connaissances de base en éducation financière pour parvenir là où il est. La méthode qu'il a employée est reproductible pour toutes les personnes économiquement actives, des gens ordinaires qui travaillent ou génèrent une forme de revenu. Dans cette vidéo, Robert révélera les principales dépenses responsables du maintien de la plupart des gens dans la pauvreté. Peut-être que c'est juste ce détail qui vous empêche d'atteindre la richesse que vous désirez, vos habitudes de dépense. Alors, mettez en plein écran cette vidéo, vous ne voudrez pas manquer d'informations précieuses. Maintenant, écoutons les paroles avisées de Robert Kiyosaki. Au début du parcours financier, il est essentiel de prêter une attention particulière aux dépenses et à la destination de l'argent. Souvent, notre état d'esprit financier est influencé par notre histoire. Dans de nombreux cas, le point de départ est l'emploi et la dépendance à un salaire. Cependant, en adoptant une approche financièrement intelligente, cet emploi et ce salaire, qui peuvent sembler être une malédiction pour beaucoup, ont le potentiel de se transformer en capital. Ce capital peut être utilisé comme une graine pour générer des profits, faire des affaires et investir. Une erreur courante que beaucoup de gens commettent est d'acheter de manière impulsive pendant les promotions, pensant à tort qu'ils économisent de l'argent. Cependant, lors d'une promotion, l'argent change simplement de main et de propriétaire. La richesse ou la pauvreté dépend de la direction que prend l'argent. Si la plupart du temps l'argent influe sur votre compte, vous êtes sans aucun doute sur le chemin de la liberté financière. Une phrase souvent entendue chez ceux qui ont moins de ressources, si vous ne vous endettez jamais, vous n'accomplirez jamais rien. Nous sommes convaincus que peu de phrases génèrent autant de pauvreté et d'esclavage économique que celles-ci. Le préjudice de cette phrase réside dans le fait que, lors de l'achat à crédit, vous payez des intérêts composés. Ces intérêts enrichissent ceux qui les reçoivent et appauvrissent ceux qui les paient. Pour le payeur, les intérêts composés représentent deux ou trois fois le montant d'achat initial, tandis que pour le receveur, cela représente un avantage deux ou trois fois le prix de vente initial. La dynamique entre qui paie et qui facture les intérêts composés détermine qui deviennent plus pauvres et qui deviennent plus riches. Acquérir des appareils électroniques qui resteront inutilisés est une autre erreur courante. Bien que ces dispositifs soient conçus pour faciliter et améliorer nos vies, une personne qui ne gère pas son argent correctement peut finir par acheter des gadgets inutiles qui finiront probablement par prendre la poussière à la maison. De même, acheter des produits uniquement en raison de la marque n'est pas conseillé. De nombreuses marques n'ajoutent pas de valeur ou de qualité à votre vie, souvent, elles multiplient simplement le prix en raison de leur réputation à la mode. Optez plutôt pour l'achat de ce dont vous avez vraiment besoin, de ce qui est utile ou qui procure du confort, en évitant les achats basés uniquement sur la marque. Dépenser de l'argent pour des cigarettes nuit non seulement à la santé, mais impacte également négativement les finances. En plus des dommages à la santé, l'habitude est coûteuse. Il suffit de calculer en monnaie locale, les coûts mensuels, annuels et sur plusieurs décennies révèlent l'impact substantiel de ce vice sur les finances personnelles. Fréquenter les centres commerciaux peut devenir un passe-temps courant pour de nombreuses personnes, surtout le jour de paix. Cependant, cette pratique peut entraîner la perte de temps qui pourrait être plus profitablie consacrée à la lecture, à l'éducation, à la formation et à la croissance personnelle. De plus, une visite au centre commercial peut facilement conduire à des achats impulsifs et à des acquisitions à crédit, aggravant ainsi davantage la situation financière. Éviter de tels achats impulsifs est impératif, car agir sans considération peut entraîner des dépenses inutiles et nuire à vos finances à long terme. Par conséquent, résister à la tentation des achats impulsifs et prendre des décisions financièrement conscientes et cruciales. En résumé, en adoptant une approche réfléchie à l'égard des dépenses et de l'argent, vous pavrez la voie pour construire un avenir financier solide et éviter les pièges qui peuvent conduire à la pauvreté. Les achats impulsifs impliquent souvent l'acquisition d'articles inutiles, souvent motivés par le désir d'éprouver la satisfaction de posséder quelque chose de nouveau. Ces achats impulsifs peuvent procurer une sensation momentanée d'importance. La disparité entre les riches et les pauvres devient évidente dans ce contexte, les riches accumulant plus de richesse en vendant, tandis que les pauvres, en achetant excessivement, finissent par devenir plus pauvres. Un exemple illustratif de cette disparité est observé dans le choix du divertissement à domicile. Dans les ménages à faible revenu, il est courant de trouver une télévision surdimensionnée disproportionnée par rapport au niveau de revenu. En revanche, dans les foyers plus riches, on peut tomber sur des bibliothèques nettement plus grandes proportionnellement à leur revenu. La télévision devient souvent le principal moyen éducatif pour les couches sociales moins favorisées, les exposant aux feuilletons, aux émissions de télé-réalité, au football, aux concours de beauté et aux publicités, soulevant par la suite des questions sur les raisons de leur gain monétaire limitée. Acheter des smartphones à crédit peut sérieusement compromettre les finances. Bien que ces appareils offrent une myriade d'applications et d'outils, beaucoup de gens finissent par les utiliser uniquement pour envoyer des messages sur WhatsApp, parcourir les réseaux sociaux et prendre des photos. Assister à quelqu'un gagnant un salaire minimum s'endetter pour acquérir un smartphone plus cher qu'il ne peut se permettre est une situation vraiment douloureuse. Fréquenter les discothèques peut représenter un coût considérable, surtout compte tenu du fait que les boissons sont souvent plus chères que les repas. Bien que s'amuser soit important, le manque de contrôle lors des sorties nocturnes peut constituer un obstacle à la réalisation des rêves financiers. L'acquisition d'une nouvelle voiture est souvent considérée comme un luxe, sauf si le véhicule est utilisé pour générer des revenus. Les voitures neuves se déprécient rapidement, avec une dépréciation d'environ 25% dès la sortie de la concession et d'environ 45% au cours des trois premiers mois. Fréquenter les restaurants est découragé, surtout pour la classe moyenne endettée, qui dépense souvent des sommes importantes pour des repas à l'extérieur. Cette pratique peut représenter une fuite de la construction de richesses. La réflexion à ce sujet est que les riches contractent des dettes pour acquérir des actifs, tandis que la classe moyenne s'endette pour acquérir des passifs et maintenir une apparence de richesse, et les pauvres dépensent pour de petits articles en solde. La concentration mentale détermine les résultats. Une dépense intelligente est cruciale pour atteindre la richesse et la prospérité financière. En se concentrant sur la croissance, la réduction des dépenses et l'augmentation simultanée de la capacité de dépense, il est possible d'initier le processus de construction de richesses. L'éducation financière est fondamentale pour ce processus. La discipline dans les dépenses permet de saisir des opportunités, surtout pour ceux capables de les identifier. Avoir une réserve financière est essentiel, et tout commence par une réduction consciente des dépenses. Analysez chacune des dépenses mentionnées et évaluez si elles sont vraiment nécessaires et cruciales. Se demander si elles en valent vraiment la peine et si elles sont décisives pour vous est essentiel. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de les conserver uniquement pour créer une image ou faire plaisir aux autres, et donc, elles n'ajoutent aucune valeur. La plupart des dépenses, en particulier celles mentionnées précédemment, sont totalement inutiles et peuvent être considérées comme des dépenses petites mais fréquentes et répétitives qui causent des dommages importants à nos poches, nuisant à notre avenir financier. Rappelez-vous qu'un bateau ne coule pas parce qu'il se casse en deux, il coule à cause d'un seul trou où l'eau commence à entrer goutte à goutte. De même, c'est ainsi que nos finances personnelles peuvent sombrer si nous n'avons pas la capacité financière de saisir les opportunités. Il est inutile de nous éduquer financièrement pour investir et négocier si toutes nos finances personnelles fuient à travers divers trous et l'argent nous échappe des doigts. Il est crucial d'apprendre à contrôler nos dépenses. Je ne suggère pas que vous vous concentriez sur les dépenses d'un seul coup, il est simplement nécessaire de contrôler celles mentionnées précédemment et aussi celles qui sont devenues incontrôlables. Une fois que vous avez le contrôle, dirigez toute votre concentration, votre énergie, votre imagination et votre intelligence vers la création de revenus, l'augmentation de vos gains, la capitalisation de votre talent et l'amélioration de votre intelligence financière. La chose la plus cruciale est de mettre vos revenus en pilote automatique, vous permettant de générer des gains constants. Concentrez toutes vos énergies sur ce projet, mais soyez conscient si vous sentez qu'il y a des trous dans votre bateau, car l'argent que vous gagnez d'un côté peut fuir de l'autre. Contrôlez vos dépenses et concentrez-vous sur la génération de revenus. Après avoir assimilé ces connaissances, vous atteindrez tous vos objectifs financiers. Il m'est devenu évident que vous voulez devenir une personne distinctive, vous éloignant à des années-lumière des autres, augmentant encore plus votre intelligence financière. Après tout, vous êtes arrivé à ce point dans la vidéo, n'est-ce pas ? Alors, pour que cela se produise, cliquez simplement sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et regardez le contenu suivant, qui a été réalisé avec beaucoup de dévouement spécialement pour vous. Allez, profitez-en, c'est gratuit ! Et merci beaucoup de votre présence. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas encore cliqué, après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2, 1...